Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le commerce continental passe par Alger, la voie commerciale intra-africaine aura lieu à Alger en 2025. La cérémonie de signature de la convention d'organisation de cet événement, signée hier et présidée par le Premier ministre Netel Al-Mahoui. Multipliez les filiales bancaires en Afrique pour accompagner les exportateurs algériens justement. Une revendication pressante, un reportage vous est proposé dans cette matinale. Il est signé Djabila Al-Zouga. Et nous sommes le 16 avril. On commémore la journée, on célèbre la journée de la science et du savoir. En hommage au fondateur de l'association des oulemas algériens, le savant Shire, Abdelhamid Ben Badisab. Signature d'un accord entre Algerie Poste et l'École Nationale Supérieure d'Intelligence Artificielle. Révolutionner les services financiers et publics notamment, c'est l'objectif visé. Un sujet auquel s'intéresse Samir Al-Loun ce matin. L'entreprise génocidaire sioniste se poursuit contre les palestiniens Arza. Des bombardements Ereds, donc plusieurs régions de l'enclave, n'ont pas cessé toute la nuit. Et puis le groupe A3+, au conseil de sécurité qui regroupe l'Algérie, le Mozambique, Sierra Leone et Guyane, souligne à New York qu'un cessez-le-feu inclusif au Yamen était un impératif pour mettre en place un processus de paix dans ce pays du Moyen-Orient. Nous parlons également sport, football tout d'abord avec le dernier quart de finale de Damco plus Madalger US Biscra ce mardi au stade de Hanab. Nous reviendrons également sur la supercoupe d'Afrique des clubs d'Andebal à Oran avec des finales 100% égyptiennes chez les messieurs et 100% congolaises chez les femmes. Coopération à dire aux Russes. Pour commencer, Oletzelman, le président de la République, a reçu hier le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhaël Bogdanov. Tout à fait. Mikhaël Bogdanov qui lui a transmis les salutations du président russe Vladimir Poutine. Une rencontre durant laquelle l'hôte de l'Algérie a réaffirmé la volonté de son pays de continuer à œuvrer au développement de son partenariat stratégique avec l'Algérie. Bogdanov a en outre mis en exergue la grande coordination politique entre les deux pays, d'autant que l'Algérie est membre d'un permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Boune, et ce, malgré son planning chargé, je lui ai transmis les salutations du président russe. Nous accordons beaucoup d'intérêt aux relations qui lient la Russie et l'Algérie. Le président Abdelmadjid Boune a effectué une visite officielle en fédération de Russie en juin dernier, lors de laquelle nous avons signé une déclaration sur les relations stratégiques approfondies, en plus de l'importante coordination sécuritaire qui existe déjà entre nos deux pays, sachant que l'Algérie est actuellement membre non permanent au Conseil de sécurité. Le gouvernement russe s'est animé d'une grande volonté de hisser le partenariat algéro-russe à un plus haut niveau. Je remercie M. Abdelmadjid Boune pour cet entretien riche et constructif, et nous espérons davantage de progrès pour nos relations bilatérales. Et ce qui est important, c'est la coordination politique. Déclaration à sortir de l'audience accordée par le président de la République, le vice-ministre d'affaires étrangères, représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, a été également reçue par le chef d'état-major de l'UNP, le général d'armée Saïd Chingriha. Les deux responsables et les délégations des deux pays ont échangé les analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun. Le rendez-vous continental est pris en part économie en Algérie, capitale de la quatrième édition de la foire commerciale intra-africaine l'année prochaine. Elle se tiendra du 4 au 10 septembre 2025 au palais des expositions, la SAFEX des pains maritimes. La convention sur son organisation a été signée hier lors d'une cérémonie présidée par le premier ministre Nadir Arbaoui, une manifestation économique d'importance. La précédente édition de la foire organisée l'année coulée en Égypte a connu la signature d'accord d'une valeur globale dépassant les 43 milliards de dinars. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayyip Zitoudi, a co-présidé avec le président du conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine, Olusogan Obasanjo, ancien président du Nigeria, la première session du conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine pour le ministre du Commerce qui s'est exprimé à l'occasion. L'Algérie, qui accueillera cet événement continental, confirme sa position de locomotive du développement en Afrique et son rôle dans l'instauration de la paix, la sécurité, la stabilité. Le pays qui a déjà consenti des efforts énormes dans l'intégration intra-africaine, Tayyip Zitoudi. A partir de 2023, l'Algérie a commencé à ouvrir des banques et des foires algériennes permanentes dans plusieurs pays du continent africain. En plus de la mise en place de plusieurs points de passage et des zones de libre-échange à dimension africaine, et pour le renforcement des échanges commerciaux intra-africains, l'Algérie œuvre à élargir les réseaux de transport, dont la réalisation de la route de l'unité africaine qui relie Alger à Lagos. Pour une population de plus de 700 millions de personnes, il y a eu aussi le lancement des travaux de réalisation de la route reliant l'Algérie et la Mauritanie, passant par Zwerat, ce qui a permis à notre pays d'occuper la deuxième place en Afrique en matière de réseaux routiers avec une longueur linéaire qui dépasse les 128 000 kilomètres. De son côté, l'ancien président nigérien Olu Sagan Obasanjo, président du conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine, a dit s'attendre à une manifestation en Algérie bien meilleure que les précédentes. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma joie d'être parmi vous aujourd'hui dans un pays que j'ai toujours considéré comme ma deuxième maison. Je suis très heureux d'être de retour. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude et également mon optimisme à parcourir ce long chemin ensemble en tant qu'Africain. Je suis certain que cette foire commerciale intra-africaine 2025 sera meilleure que les trois éditions précédentes. Voilà ce qui nous amène à parler justement de l'accompagnement de nos opérateurs multipliés, les filiales bancaires en Afrique pour accompagner les exportateurs algériens. Une revendication pressante vu le volume des échanges qui ne cesse d'augmenter. Deux existent déjà à Nouakchott et à Dakar, mais elles ne suffisent pas. Jawira, Zouk, reportage. De par leur qualité, leur prix attractif, il faut le savoir, les produits algériens exportés actuellement en la côte en Afrique. Pour les entreprises exportatrices algériennes, c'est une percée remarquable sur les marchés africains. L'accompagnement des banques algériennes déjà implantées au Sénégal et en Mauritanie est pour les opérateurs algériens un encouragement de l'État. Ils en attendent d'autres car ces filiales offrent beaucoup d'avantages, lesquels écoutant Ziani Abdelwaheb, président de la CIPA Confédération des Industriels et Producteurs Algériens. Ça nous permet de fluidifier un peu le flux de la monnaie à travers nos banques pour ne pas avoir justement à avoir des infractions avec la Banque d'Algérie et revenir très rapidement avec l'argent au pays. C'est très important. C'est un encouragement du côté de l'État. Je pense que bientôt, il y aura d'autres destinations qui seront ouvertes par les banques algériennes comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali. En tout cas, sur les marchés africains actuellement, de grandes perspectives sont ouvertes pour les produits algériens et dans de nombreux secteurs, entre autres l'agroalimentaire et le pharmaceutique. C'est le constat de Mohamed Monsef Boudelba, qui est vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Pour la création des banques, c'est une excellente initiative. Nous avons fait des percées intéressantes en ce qui concerne l'industrie algérienne. Nous, notre Confédération, nous avons accompagné plusieurs délégations. Ce sont des missions économiques qui ont été fructueuses. Mais outre l'aspect bancaire, ce que demandent aussi les exportateurs algériens, c'est d'accélérer les procédures d'importation et d'exportation afin de fluidifier les échanges entre les pays concernés. Un reportage signé de Jawida Asouk. Nous sommes le 16 avril et nous célébrons Yom El Ailm. Une célébration cette année qui sera frappée du sceau de l'illustre Allama Ibn Baddis. La bibliothèque personnelle du Chir Abdelhamid Ibn Baddis sera remise aujourd'hui à Jama' al-Jazair à l'occasion de la célébration de Yom El Ailm. Journée du savoir, la bibliothèque contient environ un millier d'ouvrages. L'occasion pour nous de rendre hommage à l'œuvre accomplie par Chir Abdelhamid Ibn Baddis, mais également par ses compagnons dans les domaines éducatifs, sociaux et religieux. Hayat Karboa, notre correspondante permanente depuis Constantinat. Une des batailles de Chir Abdelhamid Ibn Baddis a été l'instruction. Pour lui, l'enseignement était un moyen efficace pour faire sortir le peuple algérien des ténèbres de l'ignorance dans laquelle il a été maintenu de longues décennies par le colonialisme. Écoutons Ahmed Sari, historien. Ben Baddis a donné une importance cruciale à l'enseignement qui est pour lui l'élément essentiel de combat contre l'analphabétisme que le régime colonial a instauré en Algérie et contre les superstitions encouragées par le maraboutisme. Car pour Ben Baddis, ces deux parties sont responsables de la décadence culturelle et religieuse de l'Algérie, par l'exclusion d'une grande partie de la jeunesse algérienne de l'école publique. Et pour lui aussi, le maraboutisme était responsable du maintien des Algériens dans l'ignorance et l'obscurantisme. Pour ces raisons, Ben Baddis a donné une grande importance à l'enseignement des jeunes garçons et même des jeunes filles. L'éducation a toujours été une arme puissante pour lutter contre l'obscurantisme et l'ignorance. Et c'est une part importante du lègue de chez Rabbi Hamid Ben Baddis. Constantine Hayat Kerboua, Al-Géchen III. La connaissance et le savoir à l'heure du numérique, la numérisation cheval de bataille du développement, Walid Selman, développement économique. Alors, cette bonne nouvelle pour les retraités, la Caisse nationale des retraites a appelé hier dans un communiqué. Tous les retraités utilisaient la technique de reconnaissance faciale via l'application Taqa Audi au lieu de se déplacer aux agences locales, Hakima. Algérie Télécom qui a procédé à une augmentation exceptionnelle du débit internet à ses abonnés pour une durée d'un mois. À compter du premier jour de l'Aïd al-Fitr, il soit à l'occasion du 21e anniversaire d'Algérie Télécom. Ces augmentations peuvent être du double jusqu'à 10 fois le débit. Vous pouvez vous renseigner sur le site internet de l'opérateur. Voilà, toujours autour de la stratégie de développement d'Algérie Télécom. Ces efforts dans le sens de la digitalisation du numérique signaturière d'un accord entre Algérie Poste et l'école nationale supérieure d'intelligence artificielle. Révolutionner les services financiers et publics, c'est entre autres l'objectif visé, sujet auquel s'intéresse ce matin Samia Allona. Exploiter de nouvelles idées pour améliorer les services numériques proposés au sein du secteur financier, il est question à travers le recours à l'intelligence artificielle d'avoir l'analyse d'un volume important de données, pouvoir ainsi mieux répondre aux besoins et exigences exprimés à l'aide de cet outil qui s'occupe d'automatiser un bon nombre de processus. Kerim Bibitriki, ministre de la Poste et des Télécommunications. Le secteur de la Poste et des Télécommunications à travers les opérateurs et les entreprises du secteur est définitivement engagé pour toutes les actions nécessaires en matière de modernisation. Modernisation de la gestion des entreprises et des opérateurs du secteur, mais modernisation aussi des services offerts aux clients de ces opérateurs à nos concitoyens. Une modernisation qui compte en partie sur des compétences formées dans les quatre coins du pays pour répondre aux besoins exprimés en termes de maîtrise de l'intelligence artificielle, pouvoir ainsi développer une maîtrise de solutions pratiques et de services connectés. Kerim Brouri, expert dans le développement d'écosystèmes innovants et entrepreneurials, membre du comité national de labellisation des start-up. Les grands groupes comme Agérie Poste ont besoin de talents qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas forcément dans ces sélectifs, il y a beaucoup de thèses qui parlent de ça. A partir de ce point, on comprend qu'on a besoin de mettre en place des stratégies d'open innovation, d'aller vers l'extérieur, de détecter des talents dans tout le pays, pour développer des nouvelles idées innovantes dans une logique de stratégie d'open innovation. Des idées innovantes et autres qui visent à renforcer l'arsenal technologique de l'Algérie, permettre aux citoyens de profiter d'un service public de qualité, un facteur important pour une transition digitale en bonne et due forme. L'actualité, c'est également les noms des députés et membres du Conseil de la Nation, déchus de leur immunité parlementaire, qui ont été publiés au journal officiel numéro 22, datant du 27 mars dernier. Il s'agit d'un sénateur et de six députés, Hakeem. 7h13 minutes, l'entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien, Reza, se poursuit. Tout à fait, l'armée sioniste a bombardé dans la nuit, Reza, l'armée sioniste qui a fait fi de tous les appels. Elle a retenu également pour éviter une escalade dangereuse dans la région. L'armée sioniste va riposter au lancement par l'Iran, missiles de croisière et de drones sur l'entité sioniste. C'est ce qu'a déclaré hier soir le chef d'état-major de l'armée sioniste en visitant la base de Nivatim au sud du pays, touché par une frappe iranienne en riposte à la frappe sioniste, ayant ciblé au début du mois le conseil iranien à Damas. Situation au Yémen, le groupe A3+, au conseil de sécurité qui regroupe l'Algérie, le Mozambique, Sierra Leone et la Guyane a souligné hier à New York qu'un cessez-le-feu inclusif au Yémen était un impératif pour mettre place un processus de paix dans la région du Moyen-Orient. Et puis le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a appelé hier à des efforts mondiaux au vu d'un cessez-le-feu au Soudan un an après l'éclatement du conflit entre les deux factions militaires. Du sport pour terminer, football avec le dernier quart de finale de Dame Coupe Usma d'Alger, US Biscra, ce mardi au stade de Hanaba, le Mouda d'Alger, CS Constantine et le Chabab de Belouzade sont déjà qualifiés pour le dernier quart. Et c'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !